Bonjour à tous, donc aujourd'hui me voici pour une nouvelle vidéo assez spéciale comme vous avez pu voir dans le titre Donc tout d'abord c'est la première vidéo sur ma chaîne de l'année 2019 Donc bonne année à vous, j'espère que vous avez passé de bonnes fêtes et que vous avez été bien gâtés En tout cas je vous souhaite une très bonne année, une très bonne santé On va commencer tout de suite parce que j'ai 10 points en fait C'est pas vraiment des résolutions cette vidéo mais c'est en fait les choses, je sais pas vraiment encore le titre que j'aurais mis dans la vidéo Mais c'est des choses que j'aimerais faire soit cette année, l'année prochaine ou des choses sur les prochaines années Il y a des choses plus ou moins proches et plus ou moins éloignées mais voilà ce sont mes objectifs on va dire assez proches dans ma vie Voilà ce que je pense à faire durant ces prochaines années voilà tout simplement Et cette année aussi il y aura pas mal de choses qui vont être faites Parce que je me suis dit que ça pouvait être intéressant, je vous avais demandé dans un vlog, vous m'avez dit que ça vous intéressait de savoir Je me suis dit que ça pouvait être intéressant parce que quand on est maman on peut s'oublier parfois Et moi là quand je vois mes cheveux catastrophiques par exemple, les kilos que j'ai pris, j'ai mal aux genoux, voilà enfin bref J'ai envie de prendre soin de moi voilà donc c'est pour ça que je vous ai fait des petites résolutions un petit peu Enfin les projets que j'ai envie de faire me concernant Bien entendu mes enfants passeront avant tout, c'est pas vraiment des résolutions de base que je faisais chaque année Voir plus ma famille, voir plus etc Il y a quelque chose d'assez similaire mais sinon ça va être des choses assez spéciales je dirais Parce que ça pourrait vous en choquer voilà mais ma chaîne est sans tabou J'ai hésité à faire cette vidéo, je sais que je suis un peu espionnée Voilà mais après tout j'en ai rien à faire Donc du coup je fais quand même cette vidéo même si après du coup on sait un petit peu ma vie et ce que j'ai envie de faire Mais c'est pas grave ça me fait des souvenirs et puis ça peut je pense aider plus d'une Et donner des idées à d'autres ou bien d'autres femmes qui n'oseraient pas tenter le pas Et qui pensent aussi à la même chose peut-être voilà ça peut, on pourra en discuter voilà Cette vidéo va être un petit peu farfelue parce qu'elle n'est pas préparée du tout Elle est juste, j'ai juste noté en fait les 10 choses à faire mais c'est tout Donc tout d'abord ça commence après l'accouchement bien évidemment parce que là je suis enceinte J'ai des remontes à acides même si là ça commence à aller mieux j'ai un nouveau médicament Mais enfin voilà je fais que de manger etc et on fera tout vraiment une fois que j'aurai accouché Donc premièrement ça va être l'ostéopathe bien évidemment j'emmènerai en premier mon bébé chez l'ostéopathe Comme j'avais fait avec ma fille je l'avais su un petit peu en retard mais ça a été radical les changements Elle avait de l'attention bref il vaut bien emmener les nouveaux-nés chez un ostéopathe Et donc sinon là c'est une vidéo me concernant donc du coup j'irai chez l'ostéopathe aussi Parce que j'ai ma sciatique qui est revenue avec ma grossesse Et là dès le deuxième trimestre c'est cata mais tous les jours Donc du coup j'avais fait deux séances après l'accouchement de ma fille Et ça s'était bien passé j'avais pas eu de soucis Donc du coup je vais retourner chez l'ostéopathe En même temps il va s'occuper un petit peu de mon genou Il m'avait mis vous savez les fameuses bandes en fait que le maître est sportif Donc du coup il m'avait mis ça et c'est vrai que ça avait pas mal marché Je devais en acheter à la base à la pharmacie et je m'en suis pas occupée En plus j'en ai trouvé à Leclerc il y a pas longtemps Mais voilà cette année il va falloir s'occuper de ça de mes genoux En deuxièmement mais ce sera peut-être pas tout à fait dans l'ordre Parce que du coup il y aura le kiné qui va venir après je vous expliquerai Mais j'ai mis en deuxièmement remise au sport, alimentation saine Et après les cours du périnée bien sûr Donc voilà j'ai fait un petit peu dans l'ordre Je vais essayer de me motiver à fond niveau nourriture Parce que la nourriture c'est à 80% plus important pour perdre du poids Donc là je suis motivée pour reperdre mes 20 kilos Même 30 si possible Voilà parce que tout simplement retrouver mon poids de encore avant Quand je faisais de la musculation Après je vais essayer de faire du sport un petit peu maison Parce qu'on a des kettlebell Donc du coup je vais essayer de faire ça Mais avec deux enfants ce sera peut-être pas facile Ou j'essaierai quand ma fille va rentrer à l'école Ce sera plus simple, je ferai mon sport le matin Il y aura juste mon fils à m'occuper Donc voilà je pense que ce sera beaucoup plus simple Mais du coup sans forcer sur mon genou Enfin c'est même mes deux genoux maintenant Où j'ai mal aussi au droit Donc voilà ça va falloir réparer ça Donc ça ça rentre en 4ème position Mais juste avant je vous ai noté changement de garde de robe Parce que vu que je suis motivée à maigrir, à perdre du poids Me remettre au sport, meilleure alimentation etc J'ai également envie de changer mais alors toute ma garde de robe J'ai commencé un petit peu Là j'ai fait quelques petites soldes J'avais fait un petit peu vite fait les soldes au Black Friday aussi Mais là du coup j'ai fait quelques petits achats Et c'est vrai que j'ai envie de changer Et d'avoir un style un peu plus féminin et femme en fait Jeune femme voilà Parce qu'il ne faut pas s'oublier étant maman tout simplement Et c'est vrai que là avec ma grossesse Franchement j'ai acheté que deux jeans de grossesse Et sinon je rentre encore dans des jogging que j'avais Qui dataient de mes études Voilà tout simplement Et j'en ai marre plus jamais Je ne veux mettre deux jogging Même quand je fais du sport je vais entraîner en beau legging comme on voit Mais là les jogging c'est plus possible après c'est poubelle Et donc voilà j'ai envie d'être plus féminine Et me mettre en juque collant Enfin bref ça manque beaucoup étant enceinte c'est pas pratique Mes collants je les craque Enfin bref une cata j'avais que deux collants de grossesse Les autres je rentrais encore dedans Sauf que ça me faisait hyper taille basse Enfin pas possible En plus c'est pas facile de s'habiller étant enceinte Parce que soit c'est cher En plus j'ai envie que ça dure sur le temps Et donc d'acheter un truc exprès Voilà par les soutiens-gorge et les jeans Où c'est vraiment on va dire indispensable Les choses spécial allaitement Non on met un pull normal Enfin spécial allaitement ou spécial grossesse Non Donc du coup voilà j'ai envie de refaire vraiment toute ma garde-robe Parce que je ne pense pas faire de troisième Après on va voir ce que l'avenir nous réserve Mais voilà de grossesse c'est très bien Étant donné que je n'aime pas du tout être enceinte Même si c'est super Enfin il n'y a pas de soucis avec mon bébé Je suis contente machin Mais la grossesse J'ai mal partout voilà Du coup on vient à la quatrième chose A faire après la grossesse C'est donc d'aller chez le kiné Pour mes genoux Parce que j'étais censée aller voir un kiné Déjà après ma fille Mais voilà là on va s'occuper Si je ne fais plus d'enfants et tout Je vais vraiment m'occuper de mon corps De moi Donc voilà je vais faire mes séances de kiné Du coup je vais donc m'occuper De faire des séances correctement de kiné Je pense que ça va être dix séances Mais je pense que je ferai ça d'ici la fin de l'année Ce sera beaucoup plus pratique L'hiver j'ai moins de boulot Donc voilà je vais m'occuper correctement de mon genou Pour mieux apprendre à muscler en fait Tout simplement mes cuisses etc Enfin voilà c'est ça que je devais faire apparemment Des exercices pour mieux remuscler en fait tout ça Pour me remettre mieux au sport Parce que là du coup je ne peux pas faire de squat Et je n'oserais pas forcer sur mes genoux tellement ça craque Quand je monte les escaliers ou que des fois je ne bouge pas Et ça me fait mal Enfin bref Donc voilà et ensuite j'ai toujours mis dans la quatrième case La même chose parce que ça se rejoint C'est dermato Donc enfin ça n'a rien à voir Mais voilà c'est des médecins J'aurais pu me mettre aussi avec l'ostéopathe on va dire Mais l'ostéopathe c'est vraiment à faire juste après l'accouchement limite Du coup en quatrième chose ça va être le dermato Avant je vais reprendre une mutuelle Voilà parce que là je l'avais stoppé Vu que j'étais plus salariée Je l'avais stoppé Et là je vais en reprendre parce qu'avec deux enfants Voilà En plus ma fille va rentrer à l'école Donc du coup je vais reprendre une mutuelle Et puis je vais aller chez le dermato Parce qu'il me semble que c'est avec donc ma fille Avec la grossesse Parce que je n'avais pas ça avant Enfin j'ai eu des petits kystes C'est le médecin qui m'a dit que c'était des petits kystes Aux fesses En bas du dos en fait sur les hanches Je dois en avoir au moins 5-6 à me faire enlever Ça fait des petits genres de boutons gris dégueux moches Voilà ils sont bénins Mon médecin m'avait dit que c'était des petits kystes Donc rien de grave Mais c'est vraiment tellement affreux Donc du coup j'ai envie de me faire enlever tout ça quoi Parce que c'est vraiment juste très moche Donc voilà comme ça cette vidéo c'est sans tabou Et ça vous montre un petit peu Les défauts qu'on peut avoir étant enceinte Voilà mais qu'il ne faut pas s'oublier Et qu'il faut penser aussi à soi Et à se soigner voilà tout simplement Cinquièmement ça va être un tatouage Oui 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 j'en ai aucun Parce que je suis une douillette Que je sais pas vraiment ce que je veux Donc c'est pas une chose à prendre à la légère tout simplement Parce qu'après c'est trop tard J'ai toujours aimé les tatouages en bas du dos Et j'ai toujours dit que j'aurai un tatouage en bas du dos En fin de grossesse Enfin quand je ferai plus d'enfant tout simplement Parce que du coup ça peut gêner avec la péridurale parfois Donc du coup ça c'est sûr que je me ferai un tatouage dans le dos Je sais pas encore trop quel signe Mais je pense en tribale Enfin j'essaierai mais je suis assez douillette Déjà l'accouchement je me disais que j'allais mourir Mais bon si l'accouchement je l'ai fait Je pense que je peux faire le tatouage Mais l'accouchement au final ça s'est super bien passé pour ma fille Mais j'ai quand même peur pour un deuxième à vrai dire Même si à vrai dire je pense pas trop à ça Je souhaite fortement que ça se passe comme ma fille Parce que c'était vraiment aucune douleur en bas Enfin la péridurale magique Mais voilà Je pense plus à l'angoisse de laisser ma fille toute seule Enfin l'arrivée en pleine nuit ou tout ça Enfin c'est pas possible C'est plus ça qui m'angoisse Mais sinon c'est vrai que je pense quand même à la douleur Et j'espère fortement que ça va se passer comme ma fille Y'a pas de raison pour un deuxième que ce soit plus douloureux Mais bon le passage est déjà fait mais on verra ça Donc du coup niveau tatouage J'aimerais faire les prénoms de mes enfants Parce que bah voilà Elle est gravée sur moi Je trouve ça vraiment bien Et puis chouette, jolie, machin Enfin c'est un petit peu aussi la mode qu'on voit partout Et c'est vrai que moi quand ma fille aimait C'était obligé que je grave son prénom sur mon corps Après je sais pas si je vais essayer de faire des choses similaires Avec le prénom en même temps de mon fils Ou tout ça Je sais pas C'est pour ça que je cherchais un prénom Qui a le même nombre de lettres au final Mais il n'aura peut-être que 5 au lieu de 6 Enfin on verra Mais sinon je pense fortement faire au poignet Le chéri moins fan sur les poignets Je pense Moi j'adore sur les poignets Et j'ai trouvé Peut-être que je vous mettrai une petite photo là Mais j'ai trouvé un petit attrape rêve Avec une lettre d'odeur, la première lettre Et puis le reste qui est celui-là Donc voilà je pense pour marquer Athéna Et le petit attrape rêve Je verrai Peut-être si j'ai encore la photo Je vous la mettrai juste ici Pour mon fils après J'ai pas d'autres idées pour l'instant Sixièmement ça va être Des injections pour les cheveux peut-être Donc avant ça va être Et bien évidemment de prendre soin de mes cheveux Je ne fais plus de déco Comme vous avez pu le remarquer C'est juste une coloration sans ammoniaque Voilà Et de repartir sur une bonne base Et de tout remettre à niveau Là c'est l'accouchement C'est même pas les décolorations Les décolorations ça me les assèche Mais voilà Et là avec la grossesse en fait Ça me fait des trous partout Pour ma fille aussi Mes cheveux avaient diminué Mais pas à ce point là Et là vu que Un an et demi Que je suis retombée enceinte en fait Du coup ça ne s'était pas bien remis à fond Même si Quand je me suis mariée Mes cheveux étaient bien à là Mais voilà Ça s'est réduit tout seul En fait sans en perdre plus Dans la douche ou par terre Mais bizarrement J'ai plein de trous Bizarres Enfin Donc du coup ça va être vraiment De prendre soin de mes cheveux De ne plus faire de décoloration Pour l'instant Peut-être qu'un jour Je retournerai au blond Comme tout le temps Mais je pense Vraiment pas tout de suite Parce que Cette couleur me plaît Plutôt pas mal Enfin là Elle a déjà dégorgé Mais voilà C'est pas un chat interne Ou tout ça Un petit peu plus peps Acajou Du coup c'est mieux je trouve Du coup je trouve que c'est mieux On va dire que ça m'allait au teint Et tout Ça ressort mes yeux Et ça fait un peu plus mature Un peu plus jeune femme Donc du coup je pense que je vais rester Un petit moment comme ça Et voilà Ils sortent en plus mes cheveux Ils repartent bien Là je sens qu'ils sont un peu plus épaissis Là après j'ai toujours plein de trous Mais là ici ça se répaissit Et ils sont Je sais pas si ce soit Mais voilà Ils font plus souple Plus doux Voilà donc du coup Ils commencent à repartir un petit peu Mais là avec les hormones de grossesse De toute façon ça repartira pas correctement Et si j'arrive pas Avec tous les soins Plus de déco etc J'aimerais Et l'huile de ricin aussi J'aimerais peut-être faire des injections Donc soit ça marche par injection Soit ça marche par médicaments apparemment Mais les injections c'est plus C'est plus fiable Soit disant Donc il y a une cousine du chéri Qui a fait ça J'ai pas encore de nouvelles De voir l'évolution et tout Parce que c'est assez récent Et sur Instagram c'est pareil Il y a une fille qui en a fait Et elle a commencé à avoir Une révolution Des repousses et tout Il y a des injections Qui se font dans les fesses Je crois Sur 6 semaines Voilà il y a Deux fois dans la semaine Il me semble Une dame qui vient Pour faire des injections Sur les fesses Tout simplement Pendant 6 semaines Et apparemment Ça fait pousser les cheveux Donc Je pense que j'essaierai vraiment Parce que là C'est pas possible D'avoir des cheveux comme ça On verra comment ils repartent Mais c'est quelque chose Qui me tente bien A me renseigner Septième chose à faire Ce serait donc D'avoir une maison Toute neuve Voilà tout simplement Huitième chose à faire Ce sera donc De faire du sport En salle de muscu Parce que j'avais beaucoup aimé Et que Je pense pas Recommencer là Je pense que je serai chez moi Mais quand je serai en maison Si j'ai une salle de muscu Je serai dans la salle de muscu Mais je pense que Niveau ambiance Et motivation C'est plus motivant D'aller dans une salle Donc peut-être que j'irai Dans une salle Voilà quand mes enfants Seront à l'école Je sais pas encore comment Mais c'est vrai que j'aimerais Retourner un petit peu Un jour en salle de musculation Avant dernière chose à faire Du coup Ce serait une épilation Au laser Mais ça coûte Super super cher Mais faut savoir Que Voilà je vous dis ça Sans tabou et tout Mais c'est un gros défaut Un gros complexe pour moi J'ai une sorte de pilosité Pas forcément où il faut Voilà j'en ai un peu Sur le visage Et du coup J'aimerais faire L'épilation au laser Pour être tranquille J'avais acheté Un petit épilateur A lumière pulsée Qui ne m'a pas du tout Marché sur moi Mais du coup Voilà c'est quelque chose Que j'aimerais faire L'épilation au laser Mais il faut compter 2000-3000 euros Pour faire les zones Voilà toutes les zones Qu'on veut Donc bon c'est super cher Mais par la suite Voilà dans quelques années C'est ce que j'aimerais faire On va dire c'est les choses Que j'aimerais faire Avant 30 ans Voilà Et dixième Dernière chose Ne soyez pas choqués De toute façon Vous l'aurez vu dans le titre Mais ça va être donc Peut-être de la chirurgie Oui 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 Je verrai Il y en a sur Instagram Il y en a une fille Que je suis Qui est vraiment très belle Et qui a fait ça Parce que En fait pour les mêmes raisons Un petit peu Donc du coup En fait ce serait Plus un rehaussement Moi j'ai pas besoin De me la faire Grossir ou tout ça Je fais déjà du dé à la base Mais un rehaussement Avec ma grossesse Pour ma fille J'ai allaité pendant 20 mois C'est pas l'allaitement En lui-même Qui cause ça Mais c'est vraiment La grossesse On voit la différence Parce qu'on prend Une à deux tailles De soutien-gorge Après l'allaitement Bah du coup On a du lait Après on en a plus Donc ça refait peut-être Un changement Mais à la base On dit toujours Que l'allaitement Ne cause pas ce souci là Justement l'allaitement Y'a que du bon Et c'est pas ça Qui nous fait Les seins qui tombent Voilà C'est plus la grossesse Mais du coup Voilà Ça tombe pas mal Et c'est vrai Que j'ai l'impression Du coup De plus avoir D'avoir perdu Une taille de soutien-gorge Alors que niveau Soutien-gorge Non ça va Là du coup Une fois que je suis enceinte Bah ça remonte Donc c'est bien Mais je sais qu'une fois Que j'allait très plus Que j'aurais accouché Que j'allait très plus Etc Ça va redescendre pas mal Et c'est vrai Que c'était Ça commence à devenir Un complexe Parce que c'est vraiment Très moche Pas féminin Donc voilà J'aimerais vraiment Avoir un beau décolleté Et du coup Je pense à faire Un rehaussement Ma mère Tout simplement Voilà Mais ça c'est pareil C'est quelque chose Qu'il faut réfléchir Enfin c'est une opération Donc c'est Moi étant chochotte On verra Mais c'est quelque chose Que je pense fortement Durant ces prochaines années Enfin c'est pareil Toujours après le laser Vraiment en dernier ça Parce que c'est pareil Faut compter 3000 euros Donc voilà Voilà pour cette vidéo J'espère qu'elle vous a plu J'espère que vous avez pas été choqués C'est un petit peu sans tabou Est-ce que Pas mal de mamans Pourraient penser Ou n'osent pas penser Ou voilà Mais parfois Faut penser un petit peu A soi Et à se sentir bien dans sa peau Faut pas oublier Qu'on est femme Avant d'être maman Donc voilà Je trouve ça important Donc voilà Likez cette vidéo Si ça vous a plu Je vous retrouve très vite Dans une prochaine vidéo Du coup j'ai été un petit peu Absente là En ce début d'année Je profitais de mon homme Et tout Qui était plutôt pas mal là Donc avec ma fille Et puis du coup là Je vais essayer de faire Une vidéo par semaine Je pense On verra bien En tout cas je vous retrouve très vite Et je vous fais des gros bisous